bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes jeudi nous sommes donc le 13 ça doit être ça le 13 janvier et il est 17h44 voilà il est jamais trop tard pour bien faire donc j'ouvre ce vlog à cette heure ci une fois n'est pas coutume aujourd'hui c'est une journée particulière puisque nous avons tout le monde à la maison en fait nous sommes tous à la maison il ya grève aujourd'hui et donc aucun des enfants n'est allé à l'école demain comme uniquement on retourne à l'école puisque elsa est à contact j'attends ces résultats de tests d'ailleurs j'ai reçu je pense que je vais les avoir là d'ici la fin de la journée voire dans la nuit parce que j'ai déjà reçu l'enregistrement de son espace je sais pas quoi pour aller consulter les résultats du coup depuis ce matin c'est un peu l'anarchie je dois le dire c'est un petit peu l'anarchie nous avons une bonne nouvelle c'est que nous avons reçu enfin la box qui va aller dans la chambre des enfants donc là je suis très contente parce que je vais arrêter de me taper des programmes de ou à la télé voilà bon bien que là je vous cache pas que ce qui passe à la télé j'ai mis pause parce que je regardais c'est la saison 4 de claire il ya mieux j'en conviens mais voilà les enfants ont lancé ça ce midi et en fait je me suis laissé prendre je le connais par coeur j'ai vu toutes les saisons sans aucune exception donc je connais par coeur mais voilà les enfants ont mis ça et je me suis laissé prendre dedans donc c'est comme ça donc aujourd'hui j'ai rien de spécial à partager avec vous mais du coup c'est juste l'ouverture de ce vlog ce vlog continuera demain et probablement ce week-end ce week-end où je serai seule puisque les enfants partent demain soir pas très tôt n'est ce pas ils partent à 21h30 puisque en fait leur papa va les prendre ce week-end et le week-end prochain puisque c'est ce qu'il faut pour qu'on retombe sur nos sur les bonnes semaines en fait c'est à dire que là cette semaine c'est sa semaine puisqu'on avait échangé depuis quand il avait lui changé d'horaire sauf que ben en fait le week-end dernier il avait besoin de son week-end donc on n'a pas échangé le week-end dernier on échangera le week-end prochain voilà donc là aujourd'hui c'est son week-end normal et la semaine prochaine il les reprend pour retomber sur son week-end d'origine c'est à dire avant son changement d'horaire voilà c'est pas très clair ce que je raconte mais quand ils travaillent en 2h8 c'est pas forcément facile donc là je vais profiter parce qu'ils sont partis jouer dans les chambres ce qui est extrêmement rare dans cette maison donc je vais en profiter et je vais m'atteler un petit peu à mon ménage parce que je ne vous cache pas que là ils sont là et c'est la cata voilà bien mais je vous reprends on est vendredi et il est exactement 8h46 et je viens de rentrer de l'école puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de mettre les enfants à l'école puisque ben au final on est tous négatifs donc j'ai pas de raison particulière de les garder à la maison ça me fait bizarre parce que mais comme je rentre de dehors mes cils sont un petit peu humides et ça fait des petites gouttelettes que je vois en fait avec la lumière c'est trop particulier donc oui j'ai décidé vu qu'on était tous négatifs on a attendu cinq jours et les enfants sont retournés à l'école donc ce matin moi je vais essayer de reprendre possession de ma maison c'est à dire que ça fait trois jours qu'ils sont là c'est trois jours que je n'ai rien fait quasiment donc la maison est sale voilà donc ce matin ça va être ménage je vais mettre ma musique et c'est parti et puis dans la journée je pense que je me poserai pour une petite sieste parce que j'en ai besoin je le ressens et je vais aussi reprendre le séquencier de mon scénario un petit peu parce que ces derniers temps j'ai quasiment pas travaillé dessus ça m'a manqué donc je me suis juste octroyé une soirée dans la semaine où je me suis couché très très tard parce que comme je l'ai déjà dit dès que je me mets dessus j'arrive plus à m'arrêter donc voilà j'aimais bien le plaisir que j'avais à travailler dessus en journée et depuis quelques temps je ne l'ai plus et ça me manque donc je vais je pense me remettre un petit peu dessus tant pis pour la sieste ainsi j'ai pas le temps mais en tout cas j'ai vraiment envie de travailler dessus et puis le linge le linge toujours le linge alors fallait pas rêver le sèche-linge ne remarche pas j'ai vérifié c'est pas un problème de branchement clairement donc mais c'est comme ça on a plus de sèche-linge donc là elsa m'a descendu un étendoir à linge que je vais mettre en fait là je vais aller laver le blanc et alors le blanc je déteste laver le blanc surtout enfin en fait je déteste pas le laver je déteste l'étendre parce que ce ne sont que des sous vêtements quasiment et je déteste étendre les sous vêtements donc bon il faut le faire je vais le faire donc là j'ai une lessive à étendre là et oui celle que j'ai lavé hier soir et je vais du coup lancer le blanc qu'il faudra que j'étende après donc je viendrai l'étendre ici devant le radiateur comme ça je vais essayer de faire en sorte que ça sèche rapidement et ben on verra bien du coup aujourd'hui ça m'arrange bien que les enfants soient à l'école puisqu'on est vendredi donc c'est ma journée solo j'avais oublié de les désinscrire de la cantine donc ça tombe plutôt bien donc ce midi je ne récupère personne alléluia donc je vais faire ma journée à mon rythme et ça ça va être bon vraiment bon donc voilà et ben du coup c'est parti activation rangement et ménage bon je vous recommande je sais même pas quelle heure il est parce que je suis lancée dans mon grand ménage de chambre 11h55 je vais vous montrer en fait je suis en train de vider mon bureau puisque comme je vous l'avais expliqué je veux le vendre et du coup je vide en fait tout ce qu'il y a dedans parce que la majorité il y a la moitié voyez là bas sur la table il y a un sac violet c'est tout ce que j'ai retiré du bureau c'est le sac poubelle voilà c'est les sacs action qui sentent bon donc ouais c'est un peu la galère il y a beaucoup de boulot après je vais m'attaquer à tout ça là bas alors ça c'est majoritairement mon pyjama et à côté c'est du linge à repasser et à ranger puisque du coup j'ai tout posé là ça c'est ma commode maquillage et puis après j'ai des choses là que j'ai posé sur mon lit mais qui vont être rangées aussi j'aimerais bien retirer mon bureau en fait de ma chambre tout de suite alors je sais pas trop ce que je vais en faire en attendant parce qu'en fait j'aimerais mettre l'armoire à la place histoire de gagner un petit peu d'espace maintenant je suis un petit plus contrarié parce que j'avais mis mon petit chouchou là il va falloir que je le déplace mais mais ouais je j'essaie de repenser tout ça parce que ça me convient pas en fait ce fonctionnement de chambre et puis comme de toute façon j'essaye d'alléger ça va dans le même sens par contre je viens de recevoir un appel du collège sur le coup j'ai eu peur je me suis dit ah non encore un cas contact et en fait pas du tout c'était la prof principale de com qui m'a appelé pour me dire que com ne s'investit plus voilà donc elle m'a dit en fait il fait le strict minimum pour pas qu'on ait la possibilité de lui dire t'as pas fait ton travail non le travail est fait mais au minimum demandé en fait elle me dit alors qu'il a des capacités énormes elle m'a dit je trouve ça dommage c'est c'est du gâchis quoi et c'est ce qu'on lui dit en fait régulièrement c'est que quand on a des facilités il faut les utiliser donc là j'ai un petit peu l'impression de revenir à son année de cm1 où il y avait des deux élèves au potentiel dans sa classe et que du coup il n'était plus le meilleur de sa classe et que bah du coup il avait plus envie de travailler parce que de toute façon il serait pas le meilleur voilà donc là j'ai un peu l'impression qu'on revient au même schéma donc ça va être compliqué parce que du coup elle m'a confirmé que dans la classe il y avait des élèves brillants donc et elle m'a dit c'est dommage parce que comme pourrait en faire partie mais il s'investit pas donc j'étais un peu dégoûté j'avoue d'entendre ça il va falloir que je parle avec lui il va falloir que son papa parle avec lui justement je viens de la voir au téléphone eric puisqu'en fait il a été obligé de changer de voiture alors c'est bien lui il n'a pas les enfants à charge donc même sans avoir de cdi il a pu faire un crédit voilà ça m'énerve alors que moi j'avais un cdi mais moi ça passait pas et lui il a pu s'acheter une 208 voilà donc tant mieux pour lui je suis je suis ravie pour lui c'est pas du tout de la mesquinerie ce que je dis c'est juste que le fonctionnement de du système m'énerve en fait donc je l'ai je lui ai indiqué que le le dernier la dernière option de crédit que j'avais eu moi elle était annulée et que bah du coup je j'envisageais de partir à paris bien plutôt que ce qui était prévu donc il n'a pas relevé je pense pas que ça le ça le ravisse je sais pas si on dit ça comme ça ça le ravit peut-être plutôt ça le ravit mais mais voilà de toute façon c'est comme ça on aura pas le choix donc moi si je veux pouvoir travailler ben il faut que il faut qu'on fasse comme ça donc lui sa voiture je pense qu'il l'a fait reprendre puisque en fait le moteur était mort ce qu'à la base il m'avait dit quand je m'achèterai une voiture je te la filerai mais en fait le problème c'est qu'éric sa voiture il l'entretient pas donc il fait pas de vidange il fait pas les révisions donc au bout d'un moment forcément ça lâche donc attendu pour lui s'il a pu avoir une nouvelle voiture les enfants vont être comme des fous ce soir mais du coup voilà nous il va falloir qu'on parte rapidement parce que sinon ça va devenir trop compliqué donc c'est un peu pour ça aussi que je me lance dans le grand rangement le grand tri tout ça je vais alléger mon déménagement clairement donc là de toute façon le projet c'est juste voilà de finir ma chambre je vais ranger ce que j'ai arrangé là faut que je trouve une place du coup pour tout ce que j'ai dans mon bureau que je trouve une place ailleurs et puis comme ça je vais pouvoir enlever mon déjà je vais mettre le bureau à vendre tout de suite comme ça on est tranquille enfin au plus tôt il part mieux ce sera et ça fait un petit peu d'argent dans la cagnotte pour déménager c'est pas grand chose mais ce sera toujours ça de pris et puis une fois que j'aurai fini ça je vais me poser sur mon scénario parce que j'ai envie bon je vais manger aussi quand même mais aujourd'hui ouais je suis toute seule je vais être tranquille jusqu'à 19h45 à peu près où là il va falloir que je parte puisque je dois en fait aller chercher Elsa au séminaire donc je vais devoir emprunter encore la voiture de Laura mais bon j'ai pas le choix de toute façon il ya quelqu'un en fait déjà qu'il va la prendre à la danse pour l'emmener déjà au séminaire donc moi j'ai juste à aller la chercher et après il faut que je fasse manger les enfants puisque leur papa arrivera à 21h30 c'est la dernière fois que je les aurais à 21h30 puisque comme j'expliquais il faut juste qu'on retombe sur notre rythme normal donc la semaine il reprendra la semaine prochaine et il sera du matin donc la semaine prochaine je serai libérée tôt voilà voilà bon bah je vais finir mon rangement ensuite je vais manger et puis bah après je me pose tranquillement bon je vous retrouve on est samedi il est midi passé j'ai un petit peu honte je dois le dire en fait je viens de me lever seulement parce que je me suis réveillée rendormie réveillée rendormie je me lève tout juste voilà je sais même pas au midi combien il est hein il est même midi 23 bon je suis montée me peser m'habiller tout ça donc j'ai perdu un peu de temps mais voilà à quoi se résume mon samedi en fait je me suis réveillée à 8h non je ne me suis pas réveillée j'ai été réveillée à 8h par ma voisine je me suis rendormie elle m'a réveillée à 9h15 je me suis rendormie mon téléphone m'a réveillée à 10h et je me suis dit bon allez je reste un petit peu dans le lit et puis et puis voilà et en fait je me suis rendormie jusqu'à midi alors je pense que si je dors autant c'est que j'en ai besoin mais honnêtement ça flingue la journée quoi donc bon après j'ai pas énormément de choses à faire ma cuisine c'est pas autant le bronx que d'habitude ça va aller très vite à nettoyer dans la salle c'est pareil alors dans la salle non c'est différent parce que comme je vous l'ai indiqué hier je me suis mise à ranger ma chambre mon bureau à vider en fait et j'ai pas ramassé tout ce que j'ai mis sur la table donc là dessus j'ai du boulot mais ça c'était mon programme de la journée en fait donc c'est pas trop gênant c'est juste qu'il faut que je le fasse quoi et en se levant à midi bah forcément donc là je vais grignoter un petit truc enfin moi je vais manger un petit truc façon de parler je vais prendre un thé avec un skir probablement et puis après je vais me mettre au travail là dessus pour finir un peu et ça sera mon programme de l'après-midi de pouvoir mettre mon bureau en vente voilà donc les enfants sont partis hier soir chez leur papa il est arrivé assez tard parce que en fait il est pas du tout prévoyant et du coup il avait rien de prévu pour lui manger hier soir et il me dit t'aurais un truc à manger pour moi quand je vais arriver donc dans le principe j'aurais pu dire oui mais en fait j'en ai un petit peu marre de l'abus et du profit et je lui ai dit en fait tout simplement que bah non parce que déjà je nourris les enfants sur un jour où je ne suis pas censée le faire donc je ne vais pas en plus le nourrir lui quoi donc puisque normalement les enfants le vendredi soir sont censés manger chez leur père donc moi je n'avais pas fait de course pour ça je suis retournée faire des courses parce que je n'avais pas de repas prévu pour hier soir en allant chercher Elsa hier soir donc non il y a un moment où il faut arrêter quoi donc je suis en train de chercher je ne sais même pas quoi si c'était mon médicament que je venais chercher donc non j'ai dit non donc du coup il est passé au fast food se prendre un truc ensuite il est venu chercher les enfants mais forcément il a mangé chez moi donc ils sont restés un peu plus que prévu et puis bah ensuite ils sont partis très contents de monter dans la nouvelle voiture de papa qui est qui est au top franchement c'est une voiture qui a à peine 3 ans donc forcément elle est parfaite ensuite ils sont partis donc moi dès qu'ils sont partis je suis allée me coucher et puis bah voilà donc j'ai dû me coucher à 22h30 peut-être et voilà je me lève à midi tout est normal tout est normal c'est vrai que la semaine passée je ne vous cache pas que j'avais accumulé de la fatigue avec déjà les enfants à la maison puis c'est vrai que la semaine passée j'avais accumulé pas mal de fatigue donc ça m'a fait du bien là pour le coup je me sens vraiment reposée un peu déçue parce que le poids n'a pas bougé sur la balance depuis la semaine enfin depuis lundi mais je ne me focalise pas là-dessus j'ai fait attention donc je sais que tout est ok le corps ne perdra pas toute la semaine non plus j'imagine donc bah là je vais prendre mon petit déj en regardant le replay de maison à vendre non c'était pas maison à vendre c'était recherche maison ou appart d'hier soir puisque maintenant ce sont des inédits qui passent le vendredi soir sur M6 donc je vais le regarder parce que c'est une émission que j'adore mais à la fois à chaque fois que je regardais c'était toujours des épisodes que j'avais déjà vus donc là au moins je sais que ce ne sera pas le cas et puis voilà après je retourne à mon rangement de chambre et dans l'après-midi j'irai probablement prendre un bain aussi parce que je voudrais me laver les cheveux et puis voilà ma journée va être un peu triste qu'on se le dise ça ne va pas être très actif je voulais aller marcher mais quand je vois le temps qu'il fait je me dis c'est mort il fait tellement froid c'est pas possible quoi c'est pas possible ce sera pas pour aujourd'hui hey je vous reprends on est dimanche et du coup je vais clôturer ce vlog je suis en train de ranger mon appartement enfin mon appartement ma maison parce que en fait les enfants ont fait le bazar avant de partir vendredi ajouté au bazar que moi j'avais fait puisque j'étais en cours de rangement de mon bureau hier j'ai rien foutu de la journée qu'on soit clair c'est bien pour ça que j'ai pas vlogué j'avais prévu normalement de faire le rangement de mon bureau enfin de finir en tout cas et finalement j'ai rien fait donc forcément aujourd'hui il y a du taf donc là il est déjà tard il est déjà 16h je sais plus 16h20 je crois et je m'en vais terminer le rangement de ma chambre enfin il n'y a plus grand chose parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre à la poubelle en fait donc il faut juste que je mette les choses à la poubelle et qu'ensuite je les mette les sacs dedans la poubelle et une fois que j'aurai fait ça et bien je vais me lancer sur ma pile de linge là-bas et comme ça ce sera réglé j'ai du linge à ranger aussi mais bref j'ai du taf quoi et en fait je suis très contente je voulais vous montrer alors j'y retourne non pas mercredi jeudi jeudi matin pour mes sourcils mais là je ne les ai pas redessinés en fait donc si vous regardez je vais me poser pour arrêter de bouger si vous regardez bon c'est toujours un peu clair ici on est bien d'accord mais honnêtement la ligne de sourcils elle est quand même vachement bien redessinée là ça fait deux jours que je ne me suis pas maquillée en fait donc ils sont à l'état brut et franchement je suis trop contente je vais juste lui demander qu'elle me les rallonge un petit peu ici parce que je trouve que la longueur n'est pas la même et puis qu'elle me reprenne un peu la tête là c'est le but de la retouche en fait c'est de les réégaliser et de les uniformiser donc non moi je suis très très contente du résultat et comme ça c'est cool elle va me les remplir un peu plus aussi parce que je trouve que c'est un peu clair c'est un peu clair par rapport à ce que j'ai d'habitude par rapport à mon sourcil on le voit la tête du sourcil on la voit toujours là tout ce que vous voyez là jusque là c'est mon poil normal en fait et pareil ici il y en a moins mais ce que vous voyez là à la tête c'est mon poil normal donc après j'en ai d'autres dedans mais comme c'est plus clair semé ça fait moins foncé mais franchement je suis trop contente du résultat donc jeudi retouche mercredi je suis très embêtée parce que en fait j'ai reçu il y a déjà quelques temps maintenant un courrier de proposition de rendez-vous avec le chirurgien esthétique pour l'abdominoplastie je voulais avoir un deuxième avis qui du coup ne serait pas dans une clinique privée et donc je vais à l'hôpital à Angers demander un deuxième avis en plus ce sera une femme donc du coup un recul différent je pense peut-être moins d'a priori aussi parce que celui que j'avais rencontré mon dieu et le souci c'est que je ne sais pas comment y aller parce que je peux emprunter la voiture de Laura mais je me dis est-ce que je vais jusqu'à Angers avec la voiture de Laura est-ce que je la dépose à la gare de Chemilliers et je prends le train jusqu'à Angers puisqu'après il y a le tram et tout ça c'est hyper facile d'aller à l'hôpital je l'avais fait avec Adam à son dernier rendez-vous je ne sais pas trop en fait ce qui me freine c'est que c'est un mercredi et que du coup les enfants seront tout seuls à la maison donc je me dis si je prends la voiture clairement ça va aller beaucoup plus vite je fais mon aller-retour et c'est réglé si je dois y aller en train je vais faire mon aller-retour aussi mais je vais dépendre des horaires de transport et ça va forcément me prendre plus de temps donc ce soir il faut absolument que je me penche sur cette question que je regarde déjà à quelle heure et mon rendez-vous je n'avais pas du tout tilté que c'était un mercredi et en fait c'est quand j'ai voulu les inscrire à la Péry je me suis dit bah qu'est-ce que c'est que ce délire après je peux peut-être les mettre au centre de loisirs juste l'après-midi mais ça m'embête parce que ça va me coûter de l'argent donc je ne sais pas trop je ne sais pas trop quoi faire je vais y réfléchir et je vais me décider et voilà en fait cette nuit je suis allée me coucher très 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 tard il était presque 3h du matin je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas à dormir j'étais dans mon canapé j'ai regardé la télé j'ai regardé le grand concours des animateurs hier soir que j'ai trouvé très sympa et en fait après ça ils ont lancé un truc sur toutes les émissions de télé de 2001 à 2021 et au début j'ai regardé comme ça gentiment j'étais un peu sur mon ordi aussi parce que je voulais relire mon scénario et en fait je n'arrivais pas à me mettre dans mon scénario parce que ce qui passait à la télé c'était sympa et donc du coup j'ai regardé finalement cette émission et je ne sentais pas la fatigue arriver c'était terrible je suis allée me coucher je tournais en rond et tout et au bout d'un moment j'ai fini par partir mais je ne sais pas à quelle heure je me suis endormie du coup ce matin réveil à 10h30 j'avoue que ça fait du bien parce que j'ai pour cette fois-là pas été réveillé il y a 8h par ma voisine mais en tout cas j'ai bien dormi sauf que du coup j'ai raté la réunion d'église que je voulais regarder par zoom mais bon j'espère que les cas contacts et tout ça ça va freiner un peu parce que là j'avoue que je suis un peu hésitante à aller à l'église en ce moment avec la recrudescence du virus même si j'ai vu aux infos que le nouveau variant là en fait il est très très contagieux mais il est beaucoup moins agressif en fait il est moins méchant et donc du coup je ne vais pas dire qu'on s'en méfie moins mais en gros s'il n'est pas plus virulent qu'une grippe concrètement on va pouvoir se détendre un petit peu parce que la grippe tout le monde l'attrape il y en a même encore qui en meurent et malheureusement on n'avait jamais porté des masques pour ça on n'a jamais été confinés pour ça on n'a jamais fermé les cinés pour ça limiter les spectacles donc bon il y a peut-être une chance que le climat se détende un peu et que le contexte s'améliore donc on verra bien mais en tout cas j'avoue que je commence à en avoir un petit peu marre je suis tellement dégoûtée en fait de me dire que normalement hier soir j'aurais dû aller au spectacle d'Innes Reg c'est triste donc je pense que je vais demander le remboursement pour ma place puisque ma copine Emeline a demandé son remboursement et que au mois d'octobre techniquement je ne serai plus là je dis bien techniquement peut-être que je le serai encore mais dans l'idéal je voudrais ne plus être là donc c'est vrai que ça me laisse un peu perplexe quoi puis de toute façon vu qu'Emeline a revendu sa place enfin elle l'a revendu elle a demandé le remboursement du coup je vais pas y aller toute seule donc moi je vais demander le remboursement de la mienne aussi du coup normalement le 18 février nous allons voir Jarry et c'est une plus petite salle donc logiquement il n'y a pas de raison que ce soit annulé donc bon on croise les doigts et on y croit voilà bon bah du coup je vais finir mon rangement parce qu'après j'ai cette montagne de linge à plier je viens d'en étendre une j'en ai relancé une autre à laver j'ai déjà tout un panier à ranger plus celui que j'ai posé dans ma chambre il faut que voilà que je mette à la poubelle là tout ce que j'ai à mettre à la poubelle et puis ça va donner un petit coup de de propre dans la maison ça va faire du bien et une fois que mon linge sera plié je vais me remettre dans mon canapé avec mon scénario jusqu'à ce que les enfants arrivent j'ai même pas regardé ce qu'on allait manger mais en même temps ils vont rentrer ils vont me demander des pâtes donc je veux pas trop me prendre la tête même si moi je ne mangerai pas de pâtes moi je me ferai des légumes mais mais je sais que eux vont me demander pour manger des pâtes donc je me casse pas trop la tête voilà et bien sur ce je vais vous laisser maintenant euh j'espère que ce vlog vous a plu je vous remercie d'avoir regardé nous sommes à deux à deux abonnés des demi donc je pense que demain après demain on les aura passés et un grand merci 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 parce que non seulement ça va débloquer des choses pour moi mais ça va générer beaucoup plus de revenus aussi pour moi et et honnêtement je suis encore très loin de pouvoir en vivre on va pas se mentir mais j'aime tellement ça que le fait que ça puisse contribuer à mes revenus et bien c'est juste du plaisir en fait donc merci 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 donc je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine et puis on se retrouve dans la semaine pour une nouvelle vidéo je vais faire une vidéo à thème j'ai une FAQ à tourner et à publier et de nouveaux vlogs également voilà gros bisous ciao